Bonjour, je m'appelle Kathleen, je suis libraire au divan jeunesse et j'anime un club de lecture. Moi je voulais vraiment rencontrer des ados, les rencontrer pour vraiment donner lieu à des vrais débats. On parle vraiment de sujets importants, on parle de cinéma aussi, de politique, enfin voilà, ça peut aller assez loin. Donc voilà, ça leur permet d'enrichir un petit peu leur lecture. C'est vraiment un échange et c'est pour ça que le club de lecture c'est vraiment super. Enfin moi au quotidien dans mon travail ça m'arrive de dire, ce livre-là je l'ai pas lu mais j'ai 5 ados du club de lecture qui l'ont lu, qui l'ont adoré. Donc il y a de grandes chances pour que ça soit vraiment génial. Je vous laisse maintenant découvrir nos lecteurs qui vont vous présenter des coups de cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Léonore et j'ai 14 ans. Mon coup de cœur est animal de Victor Dixon de l'édition Pôle Fiction. L'histoire du livre Animal retrace la vie d'une jeune fille qui s'appelle Blonde et qui a 17 ans, qui ne sait absolument pas pourquoi elle est dans un couvent depuis sa naissance, ni pourquoi elle est victime d'une malédiction. J'ai aimé ce livre parce qu'il est très bien écrit et qu'on rentre très bien dans l'action dès le début. C'est tout en rapport avec une histoire d'enfant, c'est sur la malédiction de Boucle d'or. Donc c'est une sorte de mélange avec le livre en lui-même et Boucle d'or et les trois ours. Et c'est pas un copier-coller de l'histoire originale, c'est vraiment très bien formulé. Il y a plein de choses très différentes, mais c'est à la fois basé sur la même chose. Et franchement, c'est un super livre que j'ai adoré et je vous conseille vivement. Bonjour, je suis Anne. Je vais vous présenter mon coup de cœur, la série U4, écrite par quatre auteurs aux éditions Ciro Nathan. Dans un monde post-apocalyptique, quatre enfants racontent leur histoire à différents endroits de la France. J'ai aimé cette série tout d'abord pour le concept, quatre personnages qui évoluent dans la même histoire, de quatre points de vue différents, et aussi pour leurs auteurs, quatre grands auteurs qui écrivent magnifiquement bien, avec chacun leur propre style, leur propre façon de raconter l'histoire, leur propre point de vue sur la situation, et puis tout simplement pour l'univers. Bonjour, je m'appelle Corentine, j'ai 14 ans, et je vais vous parler du livre « Pâtes de velours, œil de lingue » de Maria Ernest Stam, des éditions Gaïa. C'est l'histoire d'un couple qui emménage à la campagne, et le jour où ils emménagent, il y a les voisins d'en face qui viennent se présenter. Et toute l'histoire va commencer à cause d'un chat, donc du chat des voisins, et du chat du couple qui vient d'emménager, où il va y avoir une tension entre les chats. Alors j'ai bien aimé ce livre parce qu'il est assez intéressant, on est assez vite dans l'histoire, je le trouve. C'est assez drôle, par moments, mais en même temps, des fois on a un peu peur pour les personnages, mais pas beaucoup. Et il se lit assez vite, puisqu'il n'est pas très gros, et en plus l'histoire est assez intéressante, et on fait plein de découvertes en même temps que les personnages, et on est vraiment dans l'histoire.